Vous écoutez Angers chaîne 3, le journal. Le journal de midi 30, présenté par Siham Bacha. Au sommaire, lors d'un échange téléphonique, le président de la République a reçu les remerciements de son homologue palestinien pour les efforts consentis par l'Algérie en faveur de la Palestine, notamment au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Conseil des droits de l'homme examine, lui, demain un projet de résolution sur l'imposition d'un embargo sur les armes israéliennes. Dans le reste de l'actualité, dernière semaine du Ramadan et derniers achats avant l'Aïd, principalement les vêtements et les gâteaux, reportage à découvrir dans cette édition. Au volet consommation, 60 000 tonnes de pommes de terre seront mises sur le marché pour faire baisser les prix, annonce le ministère de l'Agriculture. Enfin, un sport match avancé ce soir de la 22e journée de Ligue 1. CRB en temps de s'étif, c'est à 22h au Stade du Saint-Juillier. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Pour commencer, le président de la République, Abdelmajid Tebboun, a reçu hier un appel téléphonique de la part de son homologue palestinien Mahmoud Abbas, lequel lui a fait part de sa reconnaissance et de ses remerciements à l'Algérie pour tout ce qu'elle fait en faveur de la cause palestinienne, en particulier la récente résolution onusienne, indique un communiqué de la présidence de la République. Le résumé avec Chakib Benzaoui. Le soutien de l'Algérie à la lutte du peuple palestinien ne tient pas d'aujourd'hui. C'est une position dont l'essence même émane du combat libérateur mené contre l'occupant français, qui mieux que l'Algérie, qui a connu les affres du colonialisme, pourrait comprendre le sens profond de la lutte que mènent les palestiniens pour récupérer leur terre. Si l'Algérie a été à l'origine du projet de résolution relatif au cessez-le-feu, dont elle a négocié le contenu avec les autres membres du Conseil de sécurité, c'est qu'elle possède les qualifications nécessaires pour être un État pivot et dispose d'une position distinctive dans la défense de la cause palestinienne. Les positions affichées par le Président de la République dans les forats internationaux et régionaux pour condamner les crimes perpétrés par l'occupation sioniste et appelées à l'arrêt immédiat des agressions, sans oublier l'initiative pour rassembler les différentes factions palestiniennes, démontre l'attachement de l'Algérie à cette cause sacrée. Si aujourd'hui le peuple palestinien demeure déterminé à poursuivre la bataille et la résistance, quoi qu'il lui en coûte pour parvenir à l'ultime objectif, un État palestinien à part entière dans le concert des nations, il bénéficiera du soutien de l'Algérie qui l'accompagnera sous le slogan « El Jazay el Ma'a Palestine » d'Alema Oumadloum. Les deux présidents ont convenu d'une visite prochaine à Alger, du chef du gouvernement et du ministre des Affaires étrangères palestinien. Le représentant du Fonds des Nations Unies pour la Population, Dominique Allen, a alerté sur le manque cruel de médicaments, les difficultés d'accès et de distribution d'aides dans la bande de Raza, où la situation est des plus catastrophiques après six mois d'agression aux sionistes sauvages. Témoignage sur place de Zied Meddour, professeur à l'Université d'Al-Aqsa. Il est contacté par Karim Hasnaoui. Les Palestiniens n'ont pas passé un vrai mois de ramadan parce qu'ils n'ont rien pour leur repas, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien. Ils vivent avec le minimum parce que les prix sont multipliés par 10, par 20 et il n'y a pas d'aide immunitaire qui est entre Gaza. Numéro deux, pas de produits alimentaires qui sont introuvables dans la bande de Gaza. Avec l'approche de l'Aid, il n'y a pas d'aspect de l'Aid à Gaza, ni vêtements, ni fêtes, ni joies, donc la situation est terrible. Les Palestiniens de Gaza sont en train de pleurer leur mort, ils sont en train de chercher à trouver un abri après les bombardements et la destruction de leur maison et de leur quartier. Et surtout, ils cherchent à quoi nourrir leurs enfants. Tous les Palestiniens de Gaza qui attendent avec beaucoup d'espérance la fin de cette agression et le cessez-le-feu. Mais pour le moment, la place est pour les bombardements israéliens qui se poursuivent jour et nuit partout dans la bande de Gaza. L'occupation sioniste tue environ quatre enfants par heure dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a révélé le bureau central palestinien des statistiques. À la veille de la journée de l'enfant palestinien, plus de 40 000 enfants vivant dans la bande ont perdu l'un ou leurs deux parents tués lors de l'offensive israélienne incessante sur la bande. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies examinera demain un projet de résolution appelant à l'imposition d'un embargo sur les armes à Israël. Ce projet, soumis par le Pakistan au nom de l'OCI, bénéficie du soutien de la Bolivie ou encore de Cuba. Les détails avec Kalim Hasnaoui. Le texte de huit pages de la résolution appelle l'entité sioniste à mettre fin à son occupation des territoires palestiniens, à son siège illégal de la bande de Gaza et à toute autre forme de punition collective. Il condamne, je cite, les actions israéliens qui pourraient s'apparenter à un nettoyage ethnique. Le texte appelle notamment à la fin de tous les transferts d'armes, de munitions et d'autres équipements militaires mettant en exergue l'impact des armes explosives sur les hôpitaux, les écoles, les abris et l'approvisionnement en eau et en électricité à Gaza. Si le projet de cette résolution est adopté, cela marquera la première prise de position du Conseil des droits de l'homme, comme l'explique Ahmad Farhani, analyste politique jordanien. Il s'agit d'une attitude positive du Conseil des droits de l'homme. Les décisions du Conseil ne sont certes pas contraignantes pour les partis concernés, mais toutes les décisions versant dans l'intérêt du peuple palestinien et dénonçant l'extrémisme de la politique de l'occupation sioniste dans le génocide à Gaza sont les bienvenus. La possible adoption de cette résolution mettra un coup politique à l'occupant israélien. La semaine dernière, le Conseil de sécurité de l'ONU à New York a adopté une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat. Seulement, le massacre de Palestiniens se poursuit toujours à Gaza. Ces décisions onusiennes successives peuvent-elles arrêter le génocide à Gaza ? Élément de réponse avec Ahmad Farhani, analyste politique jordanien. Il faut considérer les décisions du Conseil de sécurité de l'Assemblée générale ou encore des institutions internationales comme étant des accumulations positives pour atteindre deux objectifs. D'abord, générer davantage de solidarité et de soutien en faveur de la cause juste du peuple palestinien. Ensuite, cesser de soutenir l'occupant israélien qui puise sa force dans son influence mondiale et qui bénéficie de l'appui inconditionnel américain et des pays occidentaux. Certes, nous constatons un recul positif dans ce soutien de la part de ces pays. Seulement, démasquer le projet colonial expansionniste participera à la destruction de l'occupant comme cela a été le cas pour le régime colonial en Afrique du Sud et dans le monde. Pour l'adoption de cette résolution, il faut atteindre la majorité absolue, soit 24 voix. Néanmoins, la décision peut être adoptée au moins avec moins de voix en cas d'abstention. Rappelons que le nombre d'États membres du Conseil des droits de l'homme est de 47, dont 18 avaient précédemment soutenu le projet de cette résolution. Et nous reviendrons demain sur cette information. Il est 12h bientôt 38 minutes sur Alger, chaîne 3. Nous avons entamé la dernière semaine du ramadan. Exit les menus variés et les tables garnies. L'attention est désormais portée sur les gâteaux de l'Aïd. Ils sont déjà visibles dans les vitrines des pâtisseries et sur les pages Instagram des artisans. Les prix peuvent atteindre les 250 dinars pièces pour les gâteaux les plus raffinés. Les reportages de Mayel Kins. Les gâteaux traditionnels sont très prisés à l'approche de l'Aïd al-Fetr avec des prix qui varient entre 100 jusqu'à 250 dinars la pièce. Pour Hadjira, chef d'une micro-entreprise de gâteaux traditionnels, les affaires vont bon train. Les prix des ingrédients ont flambé. Le kilo d'amandes, cet ingrédient primordial, à la base de plusieurs types de gâteaux traditionnels, avoisine les 2000 dinars. Faisal, confectionneur de gâteaux traditionnels. Ces gourmandises peuvent être recommandées dans des commerces classiques ou encore en un clic sur les réseaux sociaux. C'est aussi les derniers jours pour l'achat des vêtements d'Olaïd, en plus des magasins entre guillemets traditionnels et des achats en ligne. Des enseignes proposent depuis déjà quelques temps des vêtements au kilo. La formule est-elle réellement intéressante ? Élément de réponse dans ce reportage signé sur Aya Roslaine. La vente au kilo, une tendance qui séduit de plus en plus de citoyens. Devenu populaire, ce nouveau concept gagne du terrain, notamment durant cette période de fêtes. Habitant d'Ibrahim, Leila découvre pour la première fois les magasins qui adoptent ce mode de vente. Cette vente au kilo, ce n'est pas de la friperie. J'ai été surprise de trouver des vêtements neufs au kilo. En fait, avant, c'était des prix raisonnables au kilo. Maintenant, je trouve que ça a beaucoup augmenté. Donc, on m'a dit que c'était par rapport aux taxes, tout ce qui est importé fini, les produits finis et tout sont beaucoup plus chers. Mais moi, personnellement, je trouve que dans certains magasins, c'est la camelote et dans d'autres magasins, c'est vraiment de la qualité. Donc, moi, je viens de Delibraim et par hasard, je suis tombée sur ce magasin. Certaines clientes que nous avons rencontrées sont séduites par la qualité des articles. C'est le cas de Houda, venu d'Oran. Je viens d'Oran. Je pense que c'est une tendance. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plus de choix. Personnellement, j'ai considéré que c'était un peu cher, mine de rien, par rapport à d'autres magasins. Après, c'est vrai que c'est des marques, c'est de la bonne qualité, il y a du coton 100%, chose qu'on ne trouve plus trop sur le marché. Dans ces magasins au kilo, il y a des marques anglaises et européennes, notamment, qui sont de bonne qualité. Située à la place du 1er mai, ce magasin à la pesée propose tout type de vêtements, ouverts tous les jours de la semaine. Il connaît une grande affluence, notamment durant la soirée, nous confie sa gérante Fatima. Le magasin interne, il permet les vêtements européens par poids. Par rapport à les prix d'abord, moi, c'est de la qualité. Je me l'avise européenne, je me l'avise l'Aïd l'Aïd l'Aïd. Chaque samedi, on arrive, le matin, 10h, 10h. À l'approche de l'Aïd, la vente au kilo, un concept qui permet à de nombreux ménages de faire de bonnes affaires pour acheter des habits ou refaire sa garde-robe. En attendant l'Aïd, nous sommes à la veille d'une nuit particulière, potentiellement l'Aïd l'Aïd l'Qadr, dont la valeur est supérieure à 1000 mois, comme il est stipulé dans le Saint-Coran. Une nuit célébrée dans les foyers, chacun selon les traditions de sa région. L'exemple ce midi, à Ghardaya, avec notre correspondant Mahfoud Karkar. La veille du 27e jour du mois de Ramadan est une nuit sacrée caractérisée par plein de coutumes. Aïsia Afou, chercheur en culture moushabite, professeur de français. Une de ces traditions, le jeûne des enfants. Les enfants pré-pibères, surtout, sont initiés un premier jour de jeûne pour qu'ils s'habituent à la sensation du faim, de soif, etc. Ils sont récompensés par conséquent en les émenant à la grande mosquée pour visiter le ménaret, mais aussi en leur offrant plein de cadeaux, des bonbons, des petites galettes de pain préparées à la maison. L'enfant-jeûneur, pour la première fois, se trouve au centre de toutes les attentions. Il occupe une place d'honneur autour d'une table bien garnie, entourée de sa famille, pour l'encourager à le faire plus souvent. Et tout est mis en œuvre pour que ce moment reste gravé dans son esprit. La chichoukha est reine des plats. Elle est l'une des recettes préférées chez les moushabites. La chichoukha de Gardaïa Centre, par exemple, se caractérise par sa préparation qui est à base de galettes de pain épaisses et spongieuses faites de semoule. Ces galettes de pain accompagnent généralement des soupes comme un chef, le fric, etc. Et pour animer la soirée, on prépare le thé accompagné de plusieurs gourmandises. Et tout cela se déroule dans une atmosphère pleine de partage, de bonheur, de joie. La mosquée, destination finale après la soirée. Les hommes profitent à passer une bonne partie de la soirée à la mosquée pour se rapprocher d'Allah. Du coup, ils multiplient les adorations, les prières, les invocations. Ce mois de ramadan est une station spirituelle pleine d'occasion de regroupements familiaux. De Hirdaï Mahfoud Karker pour Al-Gishan 3. Comme chacun est l'Ethusa a mis en place un programme spécial RID, ces bus se circuleront entre 6h du matin et 1h40 avec une rotation moyenne de 30 minutes. La nouveauté, c'est le programme vers Jameh al-Jazair. Les départs ou les premiers départs sont prévus à 5h30 à partir des stations du 1er mai, des fusillés du 8 mai 1945 de Kouba, Zeralda, Sidi Abdullah, Raya, Oulad Moussa, Khmis al-Khashna, Hamadi, Birtouta, les eucalyptus de Barraki, Bajra, Hain-Naja et Al-Harrach. Sachez également que le programme Tarahom, soit les navettes à destination des cimetières, est maintenu. 10 morts en l'espace de 24h, c'est le bilan des victimes de la circulation sur l'ensemble du territoire national. Le bilan le plus lourd a été enregistré à Schleuf, sans parler des blessés, dont le nombre a dépassé les 200 selon la protection civile. Au volet consommation, les premières opérations de déstockage de la pomme de terre ont commencé depuis Hindefla, afin de réguler le marché et faire baisser les prix en hausse depuis quelques jours. Le ministère de l'Agriculture a annoncé que 60 000 tonnes de pommes de terre seront mises prochainement sur le marché. Autre produit stratégique, les céréales des centaines de centres de stockage seront réalisées à travers le pays. Les 11 premiers seront implantés à Hindefla, première wilaya à avoir soumissionné. Rima Rahmani pour la chaîne 3. 350 centres de proximité destinés au stockage des céréales seront réalisés à l'échelle nationale pour stocker ce produit stratégique. La wilaya de Hindefla a bénéficié de 11 centres qui seront réalisés dans 8 daïras, soit le couloir céréalier de la wilaya. Hindefla qui est classé première en termes d'avancement des procédures administratives et autres choix de terrain et entreprises de réalisation, nous dit Youssef Shorfa, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural. Il faut rappeler que le pic de production de céréales à Hindefla tourne autour de 1 600 000 quintaux à la bonne saison. Ce que nous avons inscrit comprends 9 de stockage et il y a 1 550 000. Déjà rien que par nouveau programme, nous couvrons toute la production pic que va avoir Hindefla en dehors de ce qui est en stock. Sur les 11, ils sont en phase, c'est la première wilaya qui est arrivée à mettre l'appel d'offre pour la réalisation. Sur les 350 au niveau national, c'est les 11 premiers qui sont en appel d'offre de réalisation. Il faut dire qu'Hindefla a bénéficié également d'un dos silo stratégique à l'est de la wilaya, plus précisément à Boumetfa, d'une capacité de 1 million de quintaux, le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural. Il y a un silo de 1 million de quintaux qui va être réalisé à Hindefla. Nous avons désigné le bureau d'études, le laboratoire, nous avons désigné l'entreprise également de réalisation. Nous comptons démarrer ça courant peut-être en 3 mois, 4 mois. A noter que l'enveloppe financière pour la réalisation de ces investissements est de 2,783 milliards de dinars et les délais de réalisation sont à court terme. Hindefla a bénéficié également d'un dos silo stratégique à l'est de la wilaya, plus précisément à l'est de la wilaya. Il s'appelle qu'une telle opération est une mesure exceptionnelle soumise à des règles strictes. Au lendemain de la décision de l'OPEP+, de maintenir sa stratégie, celle de faire baisser la production, réunion à laquelle a pris part le ministre de l'Énergie Mohamed Arkab, les cours du pétrole ont poursuivi leur hausse, soutenue également par la montée des tensions géopolitiques. Le Brent a frôlé les 90 dollars. Le prix de l'or a battu aujourd'hui un nouveau record historique à plus de 2300 dollars l'once, poursuivant son ascension grâce aux prévisions de baisse des taux d'intérêt américains cette année et aux tensions géopolitiques. Les sauveteurs multiplient les efforts ce matin à Taïwan pour dégager des dizaines de personnes bloquées dans des tunnels routiers après le puissant séisme de la veille d'une magnitude de 7,4 sur l'échelle de Richter. La secousse la plus puissante ayant touché l'île en l'espace de 25 ans a détruit des routes et provoqué de nombreux éboulements. Les cohétiens votent aujourd'hui pour élire le Parlement, le premier du règne de l'émir, Cheikh Masha'al al-Hamad al-Jabr al-Sabah. Il s'agit des troisièmes élections législatives en trois ans, la dernière Assemblée nationale ayant été dissoute en février dernier. Les résultats devraient être annoncés demain. On arrive au sport. Radouane Bendali, bonjour. Bonjour Cheikh. Alors avant de parler du match prévu ce soir au stade du 5 juillet, on va commencer par ce sommet de la FIFA sur l'intégrité, auquel prend part d'ailleurs l'Algérie. Oui, un premier sommet du genre, puisque quand on parle d'intégrité, il s'agit plus précisément de manipulation dans le football. C'est un fléau qui ne date pas d'aujourd'hui et qui touche à peu près le monde entier, puisque la FIFA a décidé de prendre des mesures. Mais avant cela, il faut également sensibiliser toutes les fédérations sportives à travers le monde. Et donc le premier sommet de l'intégrité de la FIFA, qui se déroule à Singapour à partir d'aujourd'hui, et ça se poursuivra demain, voit la participation du secrétaire général adjoint expert FIFA de l'intégrité et officier intégrité de la Fédération Algérienne de Football, Halim Jundoubi. C'est ce qu'a annoncé ce matin la Fédération Algérienne de Football. C'est un sommet qui est organisé en collaboration avec la Confédération Asiatique et la Fédération Singapourienne. Il réunit les 211 associations membres de la FIFA et les six confédérations continentales. Le sommet vise à informer les participants des nouvelles tendances en matière d'intégrité, et de partager les meilleures pratiques pour présenter un nouveau guide intégrité de la FIFA. La participation du représentant de la FAF à ce sommet souligne l'engagement de l'instance fédérale algérienne envers les principes de l'intégrité et de la transparence dans le football. Il partagera également l'expérience de la FAF en matière de lutte contre la manipulation des matchs et s'inspirera des meilleures pratiques des autres associations membres de la FIFA. On passe à ce match avancé de la 22e journée de Ligue 1 prévue ce soir. Oui, belle affiche ce soir au Stade du Saint-Juillé. À partir de 22h entre le Chebeb de Belouisdède, qui espère se rapprocher du leader. Pour le moment, le Chebeb de Belouisdède est à 14 points du Mouloudiède d'Alger et qui est en tête. Mais le Chebeb de Belouisdède compte deux matchs en moins à disputer et également compte surtout ne pas se laisser surprendre sur son terrain face à l'entente de Sétif qui également revient en force. Merci Erdogan Bendali. Ce journal a été réalisé par Ahmed Dadou. Merci à vous de l'avoir suivi.